Sortir du capitalisme, comment la subvention peut-elle remplacer la dette ? Je m'inspire ici du film L'argent-dette de Paul Grignon, sorti en 2010, et des propos tenus par Bernard Friot dans un débat organisé par la revue Ballast, en présence de Baptiste Milando en juillet 2016. Cette vidéo est faite pour ses sans fin. Création de l'argent par la dette, principe de la réserve fractionnaire. Considérons les trois protagonistes suivants, la banque, l'emprunteur et le vendeur. Partons d'un placement dans cette banque d'une somme de 10 000 euros. Sur ce placement de 10 000 euros, une partie va être conservée par la banque, 10% soit 1 000 euros, c'est la réserve fractionnaire. 90% de cette somme, soit 9 000 euros, va être prêtée à un emprunteur qui pourra être une entreprise, un état, une collectivité, une association, un particulier. Cet emprunteur va faire un achat. Cet achat d'une somme de 9 000 euros va conduire à un gain pour le vendeur. Gain qui va automatiquement être replacé en banque, la même banque ou une autre banque, ça n'a pas d'importance, et qui va constituer un deuxième placement de 9 000 euros. Sur ces 9 000 euros, 10% de la somme va être conservée par la banque, c'est la réserve fractionnaire, 10% soit 900 euros. 90% représentent 8 100 euros, vont être prêtées à nouveau pour un emprunteur, conduisant à un achat, à un gain du vendeur, qui lui-même sera replacé à la banque et constituera un troisième placement, placement d'une somme de 8 100 euros, dont 10% vont être placés en banque, la réserve fractionnaire, et 90% vont être prêtées à un nouvel emprunteur pour un nouvel achat. Achat qui conduira à un nouveau gain pour le vendeur. Je viens de matérialiser ici 3 cycles de transformation de la dette en argent. On comprend que l'on pourrait continuer ce schéma en produisant des cycles un très grand nombre de fois. Chaque cycle permet la création de valeur, car permet la création d'un bien ou d'un service. Il y a donc bien création d'argent par la dette. Dans notre exemple ici, on voit que grâce à un placement initial de 10 000 euros, il y a production d'une valeur équivalente à 9 000 plus 8 100 plus 7 290 euros, ceci en 3 cycles. Avec plus de cycles, on aurait plus de production de valeur. Il est vertigineux de voir qu'avec un placement de 10 000 euros, on va produire par la dette une somme de 100 000 euros, car en effet, la somme de l'ensemble des prêts réalisés par la banque, 9 000, puis 8 100, puis 7 290, puis toutes les sommes qui vont être prêtées, va constituer une somme totale de 100 000 euros. On appelle cela en mathématiques une suite géométrique. On a la démonstration ici qu'un placement initial de 10 000 euros conduit à la création d'argent d'un montant de 100 000 euros. Il est à noter qu'on se garde bien de nous informer sur ces sujets. L'argent n'existe pas, l'argent est produit par la dette. Ce mensonge permet à de nombreux intermédiaires, banques, investisseurs, spéculateurs, de parasiter le processus de production de valeur accompli par les travailleurs eux-mêmes. Après avoir décrit l'argent-dette, je vais aborder la subvention comme alternative à la dette. Et je vais m'appuyer pour faire cela sur les propos de Bernard Friot. Alors, considérons un investissement à un instant T qui va conduire à la production de valeur à un AT plus 1. Cette production de valeur va générer des cotisations qui vont alimenter plusieurs caisses, dont la caisse de subvention. Ici, je ne représente que la caisse de subvention. Cette caisse de subvention va produire des subventions pour un investissement AT plus 2. Investissement qui lui-même va produire de la valeur AT plus 3. Valeur qui va générer, là encore, de la cotisation dans une caisse de subvention. Caisse de subvention qui alimentera un investissement AT plus 4, etc. Les séquences cotisation-subvention peuvent se reproduire tant qu'il y a de la production de valeur. L'investissement se fait par la subvention et non par la dette. On vient donc de voir deux fondements différents de l'investissement. L'investissement via la socialisation de la valeur par la cotisation. Il s'agit donc de la séquence cotisation-subvention. On parlera de démocratie économique car la redistribution des subventions se fera par des jurys, des comités, des assemblées décisionnaires. On peut penser qu'on a là une soutenabilité écologique et sanitaire dans le sens où on peut considérer que des assemblées décisionnaires sont plus propices à l'intérêt général dans le choix des investissements. La deuxième voie est la voie capitaliste de l'investissement avec la séquence profit-crédit, prédation-prêt. Dans ce contexte, on a vu que ce sont les banques privées qui vont décider des investissements en attribuant des prêts. Par ailleurs, les emprunteurs sont liés par la dette, ce qui conduit à des dégâts collatéraux. En effet, la dette conduit à toute une chaîne de pression morale vis-à-vis des salariés, de la concurrence, des citoyens, de l'impact environnemental et sanitaire d'une activité économique. Donc une pression morale pour le remboursement de la dette et des intérêts. On a donc ici une non-soutenabilité de l'activité économique qui a déjà fait ses preuves depuis 50 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !